Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai fini mon horloge numérique, en fabriquant un cadre et en finalisant l'électronique. Si tu veux voir comment j'ai fabriqué les 4 digits de l'horloge, je t'invite à regarder ma précédente vidéo. Je commence par fabriquer un cadre qui pourra contenir un format A4, correspondant à la taille de mes digits. Maintenant que j'ai une base en carton, je vais l'enrober avec du papier consommé. Pour cela, j'ai fait un patron à le blender et la zone paper model. Pour que la feuille du devant puisse coulisser, je construis des rails. Et me voilà avec un cadre en papier. Et maintenant, je crée la boîte que je viens de coller derrière le cadre. C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 Je passe à un peu d'électronique en commençant par fixer une prise d'alimentation. C'est parti ! C'est parti ! J'intègre une photo résistance dans l'avant de mon cadre. Elle me permettra d'ajuster la luminosité automatiquement. Comme éco-contrôleur, j'utilise un Arduino d'anon quand je le souffle sur une perte. Je peux mettre tous mes modules en place. En plus de la photo résistance et des boutons, j'ai un module RTC pour l'heure, un micro pour un simple démémètre et un capteur de température. Maintenant, on va pouvoir coller la boîte au cadre et couvrir les bords avec du papier. C'est parti ! Et voilà, l'horloge est finie. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater mes prochaines créations. Et merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout. Bye !